Aujourd'hui, on plonge dans le retour époustouflant de N'Golo Kanté en équipe de France. Cela faisait deux ans qu'on n'avait pas vu Kanté en maillot bleu. Eh bien, il n'a pas déçu. Imaginez la scène, un soir frais, face au Luxembourg. La foule vibre d'excitation et une question brûle les lèvres. Kanté est-il toujours au niveau ? La réponse s'est inscrite sur tout le terrain. Dès le coup d'envoi, Kanté était partout. Interception, contre-attaque et cette énergie débordante qu'on lui connaît et qu'on adore. Ce n'était pas seulement son jeu avec le ballon, mais sa présence, son endurance et son état d'esprit qui semblèrent galvaniser toute l'équipe. Et soyons précis, ses tacles étaient millimétrés, ses passes tranchantes et ses déplacements sans ballon. Absolument exceptionnels. On avait l'impression d'un joueur renaissant, pas de quelqu'un absent de la scène internationale pendant des années. Les critiques l'avaient mis en doute, s'interrogeant sur sa forme physique, sa capacité à rebondir à un tel niveau. Mais le truc avec les champions, c'est qu'ils ne reculent jamais. La performance de Kanté était une leçon magistrale de domination du milieu de terrain et un message clair à tous les sceptiques. Je suis de retour et je suis en forme. Ce match était plus qu'une simple victoire contre le Luxembourg. C'était une déclaration. N'Golo Kanté n'est pas seulement de retour dans l'équipe, il est de retour à son meilleur niveau. Et pour nous, les fans, c'est un plaisir de voir un joueur adoré revenir et briller quand ça compte vraiment. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce le début d'un nouveau chapitre en or pour Kanté avec les bleus ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'infos sportives. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour célébrer le beau jeu. En revenant sur le terrain, Kanté a montré une détermination et une passion qui ont inspiré ses coéquipiers et les fans. Son retour a été marqué par une série de performances impressionnantes, chacune plus mémorable que la précédente. Les experts du football ont salué son retour, notant que Kanté semblait plus affamé et plus déterminé que jamais. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Interception, tacle, passe décisive. Kanté a tout fait. Mais au-delà des chiffres, c'est son impact sur le moral de l'équipe qui a été le plus remarquable. Les bleus ont retrouvé une confiance et une cohésion qui semblaient parfois manquer en son absence. Les fans, quant à eux, ont été ravis de voir leur héros revenir avec une telle force. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien et d'admiration pour Kanté. Les hashtags « Shouka », « Joe Kanté is back » et « Sokel Kanté Magic » ont rapidement tendance, montrant l'impact de son retour. En fin de compte, le retour de Kanté n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'équipe de France, mais pour tous les amateurs de football. Sa capacité à transformer un match et à inspirer ceux qui l'entourent est ce qui le rend si spécial. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est clair que Kanté a encore beaucoup à offrir. Nous avons hâte de voir ce que les prochains matchs nous réservent et comment Kanté continuera à briller. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée du retour de N'Golo Kanté. Restez connectés pour plus de mises à jour et d'analyses sur vos joueurs préférés. A bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde passionnant du football. A bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde passionnant du football.